Bonjour, nous allons faire un petit tour d'horizon sur l'horoscope spécial Amour pour ce mois d'avril 2019. L'horoscope spécial Amour, pour faire simple, on va regarder ensemble la planète qui nous intéresse, à savoir en l'occurrence Vénus, et nous allons regarder où elle est placée et les implications que ça va avoir pour tous ceux avec lesquels Vénus forme des aspects particuliers. Heureux ou moins heureux, mais dans tous les cas on va regarder ça, et puis en fonction des natures de chacun, on va essayer de s'approprier ce qu'il y a de bon, de positif et de constructif avec les influences de Vénus, parce qu'elle va colorer, dicter, et en fait influencer tout simplement toutes nos résonances affectives, amoureuses, réceptives, sensuelles, émotionnelles, etc. C'est Vénus, c'est l'échange aux autres sur le plan de l'affect. Donc je regarde vraiment Vénus. Merci pour vos likes, pour vos clics, pour vos partages et tout, on adore avec Olivier Cédi, voilà, super. Alors Vénus, pendant ce mois d'avril 2019, où est-ce qu'elle est ? Vénus, on l'a vu, c'est notre résonance affective. Vénus, elle démarre le mois, elle est encore en poisson, elle est encore en poisson de mémoire jusqu'au 17 avril. Donc avril du 1er au 17 avril, il y a deux périodes très nettes durant ce mois d'avril. Vénus va être en poisson du 1er au 17 avril et en bélier, parce qu'elle quitte le poisson pour entrer en bélier, du 17 avril jusqu'à la fin avril. Voilà, donc c'est très simple. Ce mois-ci, il y a en gros 55% du mois où elle est en poisson et 45% du mois où elle est en bélier. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vénus, l'amour, le terrain vibratoire affectif relationnel, quand Vénus est en poisson, elle est chez elle. Elle commence comme ça, elle a beaucoup plus d'influence, parce qu'elle est dans un signe qui lui veut du bien, qui est l'exalté, où toutes ses valeurs de réceptivité, de sensibilité sont valorisées. Une planète qui passe dans un signe qui lui veut du bien, mais qui a des affinités naturelles, a plus de portance, plus d'influence qu'une planète dans un signe où elle a moins de facilité naturelle. C'est un constat, c'est une observation. Donc Vénus en poisson, on est plus dans le romantique, dans la délicatesse, dans la gentillesse, dans l'amour parfois un petit peu idéalisé. Et avec qui Vénus va être très bonne jusqu'au 17, va former des aspects encourageants, positifs, valorisants, jusqu'au 17 avril, ça va être bien évidemment les poissons, parce que c'est toujours top quand une planète heureuse est sur notre tête. Donc top pour les poissons jusqu'au 17 avril, top pour les cancers, pareil, même truc, jeu des trigones, top pour les scorpions. Alors après, c'est toujours pareil, il faut placer l'influence de Vénus dans un contexte d'ensemble. Si vous êtes seul, que vous avez des bagarres, des tiraillements, machin, Vénus ne va qu'arrondir les angles. En revanche, si vous êtes dans une spirale ascendante, une relation à faire avancer, envie de faire le premier pas, ou d'amorcer, prendre de l'expansion, de faire des projets, quand Vénus est belle, là c'est le cas, on a toutes les choses de son côté. Donc pour qui ? C'est bon jusqu'au 17 avril, je reboucle. C'est bon pour mes poissons, pour mes cancers, pour mes scorpions. Les scorpions, vous allez arrondir votre franchise naturelle, ça sera une bonne chose. Les cancers, exprimer plus votre affect et vos émotions, super. Et puis aussi pour les deux signes qui reçoivent ce qu'on appelle des sextiles, mon taureau et mon capricorne, vous cinq. Donc je refais, les gagnants jusqu'au 17 avril sont mes poissons, mes capricornes, mes taureaux, mes cancers et mes scorpions. Vous cinq, jusqu'au 17 avril, c'est top sur le plan effectif, c'est top. En tout cas, Vénus ne vous veut que du bien, donc l'apport est optimal. Profitez-en pour passer des moments un peu sympas, un peu constructifs, avec de l'affect, de l'amour, envoyer des émotions, ça sera bien reçu, etc. Alors si Vénus, pour l'anecdote, transite le signe des poissons, elle forme, parce qu'il faut que j'en parle, il ne faut que je n'oublie personne, une opposition avec nous, les Vierges. Donc qu'est-ce qui va se passer, une opposition de Vénus ? On va être beaucoup plus réceptifs, beaucoup plus sensibles à prendre en compte tout ce qu'on va nous dire. Donc si on le sait, on va être plus vigilants, à ne pas être exagérément réceptifs et sensibles aux remarques, aux reproches même parfois, ça peut arriver, nous Vierges, on a de bons garde-fous, mais on n'est pas à l'abri de faire une gaffe, etc. Donc il faut prendre sur nous, il faut digérer, et puis ça va nous permettre, avec l'opposition, de prendre plus en compte, ce qu'on fait déjà naturellement, bien évidemment, les besoins de l'autre, tout simplement. Donc ce n'est pas si négatif. Vénus a été une planète heureuse, positive. Lorsqu'elle forme des aspects même tendus, n'envoie pas d'énergie à dégâts, ça augmente la sensibilité, ça augmente la réceptivité, on n'est plus perméable, tout simplement. Voilà. Et deuxième couche, à partir du 18 avril, à partir du 18 avril, Vénus entre en Bélier. Alors Vénus qui entre en Bélier, ce n'est pas son signe préféré à Vénus, parce que le Bélier, les planètes qui sont fortes, c'est le Soleil, l'autorité naturelle, et puis Mars, l'action, il faut que ça puisse. Un Bélier, c'est peut-être le premier de cordée, pour tirer, les locomotives. Donc Vénus, qui représente l'amour, l'affectif, elle est heureuse en balance, en face. Donc en Bélier, elle n'est pas toujours à son aise, un peu de l'amour à la hussarde, souvent. On y va, un peu frontal, un peu franco. Elle n'est pas la plus heureuse en Bélier, mais il n'empêche que comme elle est en Bélier, elle va donner un coup de charme, un coup d'arrondi, un peu de douceur à mes Béliers, qui vous fera le plus grand bien. Et puis, si Vénus est en Bélier pendant la deuxième partie du mois, elle veut du bien à d'autres que la première série, elle veut du bien à Médion, elle veut du bien à mes Sagittaires. Attends bien, un peu de rondeur, un peu de douceur, un peu de délicatesse, un peu d'amorti séduction, séduisant, gentillesse, souplesse, sympa. Allez-y, parce que Vénus vous apporte ce petit coup de pouce, ce petit plus, cette huile dans les rouages, en quelque sorte, qui est un relais avec le Jupiter, qui aime beaucoup mes signes de feu en ce moment jusqu'en novembre. Donc, on a Vénus en Bélier, Jupiter en Sagittaire, ne veut du bien donc que, pour mes Béliers, mes Sagittaires et mes Lyons. Votre vie affective en ce moment, c'est une bonne période pour être efficace, aller de l'avant, créer des liens, des contacts, sortir des sentiers battus, vous devez verser vos habitudes, comme on dit, sortir de vos zones de confort. Le contexte est bon. Alors, effectivement, si Vénus est en Bélier, elle forme une opposition avec qui ? Avec la balance. La balance, attention à votre sensibilité exacerbée pendant la deuxième partie du mois. Ce qui tombe bien, c'est que naturellement, mes balances ont un talent exceptionnel pour prendre en compte les besoins de l'autre, pour être à l'écoute, pour être dans la gentillesse, dans l'arrondi, dans l'absorption, la délicatesse, toutes ces qualités formidables sur le corps relationnel et amoureux qu'on aime avec la balance. Donc, tout simplement, le trait sera très légèrement plus marqué pour vous en matière de perméabilité émotionnelle. Si on fait une remarque, il ne faut pas la prendre au premier degré, vous vous zappez, vous lâchez prise, etc. Pas bien grave. Dans tous les cas, même en opposition, ça crée le besoin. Donc, le besoin d'amour sera peut-être un peu plus fort. Voilà pour l'influence. Ce n'est pas mauvais. C'est pour ça que j'aime bien faire Vénus, parce que c'est sympa. C'est une période qui ne vous veut que du bien. Et ces mauvaises aspects, ce n'est que de l'excès, tout simplement. Alors, quand elle est excessive, avec le taureau, par exemple, c'est que ça vous rendise, et ainsi de suite, mais globalement, ce n'est jamais vraiment nocif. Voilà, pour Vénus. Donc, je le refais. Première partie du mois, extrêmement positif, donc, parce qu'elle est en poisson, pour 5, qui sont mes poissons, mes cancers, bien évidemment, mes scorpions, mais également, par effet, de petits aspects, de sextiles pour mes capricornes et mes taureaux. Première partie de mois jusqu'au 17, bout 5, super bon sur le plan effectif. Et puis, la deuxième partie du mois, donc, en gros, à partir du 18 jusqu'à la fin du mois, eh bien, ce sont la deuxième série des signes de feu qui prennent le relais, à votre tour, d'avoir l'influence de Vénus, qui vous veut que du bien sur le plan effectif, cœur, amour, etc. Donc, Bélier, Lyon, Sagittaire, mes signes de feu, et puis les deux qui sont en sextiles, qui bénéficient aussi de l'aspect en question, qui sont mes gémeaux, et puis mes versos. Voilà, on a vu tout le monde, et puis ceux qui se la prennent en opposition pendant tout le mois, à tour de rôle, ce sont les Vierges et les Balances, où, effectivement, c'est moins facile, soyons lucides, mais dans un même temps, ça favorise les rapprochements, parce qu'on prend davantage en compte les désirs et les besoins de celui qui est en face, principe de l'opposition planétaire. Voilà, on se dit à très vite, et puis, on adore vos clics, vos likes, etc., ça nous fait super plaisir. Et puis, si ça vous plaît, on refera la même le mois prochain. Merci, ciao, 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 ciao.